bonjour à tous ce matin on va parler d'hydroponie et d'aquaponie vous avez pu voir depuis un petit moment je commence à me lancer dans le domaine alors à chaque fois que je parle d'hydroponie ou d'aquaponie j'ai toujours des personnes qui sont super réfractaires voire même verbalement assez violente certaines personnes ne supportent pas la culture hors sol hors sol hors terre alors personnellement la meilleure culture qui existe c'est avec la terre ça je suis d'accord avec ces personnes là mais vu le contexte aujourd'hui vu le climat je suis allez persuadé 80% que l'avenir malheureusement sera sûrement dans la culture dans l'eau voilà je dis malheureusement parce que c'est pas ma culture préférée mais comme j'aime bien anticiper les choses et j'aime bien vous tester beaucoup de choses aussi et bien voilà je m'y prépare si ça arrive malheureusement je serai prêt ou du moins j'aurai quelques bases si ça arrive pas j'aurai fait des tests et voilà je pourrai toujours en parler un peu parce que j'aurai testé donc il existe on va dire deux systèmes des fois dans les postes je mélange un peu les deux termes je vais toujours trop vite donc désolé donc là vraiment l'aquaponie c'est avec les poissons c'est à dire que le poisson va faire caca dans l'eau et les excréments du poisson vont servir comme engrais pour tous nos plans et il y à l'hydroponie où on va venir rajouter des des aliments liquides dans l'eau puis ça va faire un circuit et la plante va pouvoir prendre ce qu'elle veut dans l'eau et ce qu'elle a besoin en termes d'engrais liquide alors il y en a plein 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 depuis j'ai commencé j'ai commencé avec le purin d'ortie qui fonctionne vraiment très bien avec un mélange de thé lombric les deux fonctionnaient bien il y avait quelques petites carences tombe ça fonctionnait pas trop mal de façon vous pouvez regarder mes anciennes vidéos vous verrez que j'ai eu des quand même des belles courgettes avec ce système cette année j'ai utilisé un produit du commerce à poitille j'ai vu qu'il y avait un hydrozone qui existait et alors sans faire de pub mais je vais utiliser la marque bio nova voilà je touche rien pour ça mais bon c'est ce que j'ai décidé d'utiliser donc ces deux produits qu'on mélange pour ajouter à l'eau il ya du phosphore du potassium enfin plein de produits voilà donc ça à chacun en pense qu'il veut mais je vais utiliser ce produit là ensuite le petit hic quand j'ai parlé de mon système aux personnes on va dire qui vendent des produits sont plutôt des produits pour l'hydroponie en intérieur voilà c'est en intérieur avec des lampes d'air ainsi de suite les gens ils cultivent ce qu'ils veulent avec moi c'est pour mes salades et mes fraisiers donc ils sont pas forcément pour eux une hydroponie en extérieur effectivement quand il pleut la solution se dilue plus que prévu voilà ça fait partie de mes tests on verra ce que ça donne voilà j'ai un ph m qui me permet de voir le ph de l'eau s'il faut que je rajoute pas de l'eau et j'ai aussi un testeur qui me permet de voir s'il manque des nutriments ou pas dans l'eau je referai une vidéo sur ça plus tard là c'est pas c'est pas le but de la vidéo on va faire le tour de mes trois systèmes il y en a deux qui sont en fonction et le troisième qui va se mettre en fonction aux alentours du mois de mai allez c'est parti alors en faisant le tour j'ai même quatre systèmes j'ai ma table à marée qui cette année je sais pas si je vais l'utiliser on verra là je l'ai vidé pour la nettoyer avec un siphon en u alors ça j'ai fait plein plein de vidéos ça marche mais vraiment du tonnerre seule chose que c'est que j'ai besoin de pompe et pour mes autres systèmes mes autres tests j'ai pas acheté une autre pompe donc on verra si je remets la pompe solaire ou pas puis on verra si voilà on verra ce que je peux faire mais ça effectivement j'ai ma table à marée donc la système en u le siphon en u c'est à dire que l'on remonte du bas va donc là il ya des billes d'argile qui sont jusque là l'eau monte une fois que la pression hop se fait dans le siphon en u et bien l'eau va forte va redescendre tout seul il va faire donc un système de marée c'est pour ça que c'est une table de marée est ce qui va donner de l'oxygène aux racines qui sont dans mais pour l'instant celle ci je sais pas si je vais la faire cette année hydroponie en tuyaux donc ça c'est l'expérience de l'année dernière donc ici je vais mettre mon eau voilà c'est plein enfin je vide avec l'hiver jamais à mettre l'eau et l'intriments il ya une petite pompe qui envoie l'eau ici et je mets des petits godets des petits paniers l'eau circule dedans c'est vraiment tout simple ça marche super bien ici j'ai aucun souci seul problème en hydroponie c'est une fois que ça c'est vide c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière je suis parti en vacances ça s'est vidé beaucoup plus il a fait très très chaud ça s'est vidé plus que prévu où j'ai eu un problème je sais pas j'étais pas là du coup j'avais plus d'eau la pompe a continué à tourner elle a chauffé à la cramée et ben voilà et bien sûr l'hydroponie sans eau c'est mort donc il ya un système dedans en fait avec l'évacuation qui permet toujours de garder un minimum d'eau mais bon quand je suis pas là pour surveiller ben voilà au bout de trois jours sans eau ben ça commence à mourir mais bon c'est vraiment un bon système quand ça fonctionne bien comme tout donc ça ça sera mis en place je pense que je vais le redémarrer mime et ici la nouveauté de cette année la tour hydroponique la tour à fraisiers alors il y aura une vingtaine de fraisiers et bien sûr je vais essayer autre chose dedans je pense que je vais mettre dans ceux du bas une pastèque une courgette voir ce que ça a donné je l'ai mis en place il ya trois jours et honnêtement les fraisiers ont l'air de s'y plaire vraiment super bien donc j'avais fait une vidéo de comment on fait les trous parce qu'une tour comme ça ça coûte entre 700 et 1000 euros c'est vraiment c'est c'est hors de prix alors que c'est super simple à faire bon j'ai eu un petit problème c'est quand on fait n'importe quoi forcément il avait des choses il ya eu du vent est tombé et s'est cassé mais bon j'ai réussi à la réparer donc pareil des nutriments liquides à l'intérieur une pompe qui remonte jusqu'en haut et qui donne à boire à tous et à tous mes fraisiers vous voyez c'est fait maison l'eau passe un petit peu sur les côtés mais bon c'est pas grave et récupérer dans d'autres trous et quand on voit en bas voilà l'eau voilà toute l'eau qui passe un petit peu à côté est quand même récupéré donc il n'y a pas trop de pertes toute l'eau retourne quand même dans le bidon pour un sens pas trop mal pour un produit à moins de 50 euros je trouve ça parce que ça pas mal bon ça reste mon proto j'en ferai sûrement d'autres mieux que ça mais bon il faut bien faire des tests il faut bien commencer donc là j'ai mis 10 fraisiers et vu que ça marche bien on va remettre dix autres fraisiers puis après on verra donc voilà ça c'est ma tour hydroponique je suis assez content je suis assez fier de ce que j'ai fait j'avoue je trouve ça vraiment vraiment bien puis on verra la productivité et mon dernier système la système donc aquaponie aquaponie qui n'était pas prévu cette année je pensais pas faire un jour de l'aquaponie mais ce système j'avais acheté quand j'ai découvert l'hydropony donc j'avais acheté ce système déjà touché qui est vraiment très bien le seul inconvénient c'est que les tuyaux sont trop petits sont vraiment trop petits et j'avais mis de la salade et au bout d'un moment donc quand les quand les racines sont trop grosses en fait elle bouche le tuyau et quand ça bouche le tuyau et que l'eau n'arrive plus à passer et bien l'eau déborde par les trous et quand ça déborde par les trous en hydroponie donc il n'y a qu'un seul bidon ici et bien l'eau à tombe par terre sur les cailloux et du coup eh ben ça vide ça vide le bidon donc il est bien mais ou alors faudrait mettre une pompe vraiment pas très puissante mais c'est bon c'était pas génial pour ça donc j'avais arrêté j'avais eu plein de pertes donc c'est pas génial et le seul moyen que j'ai trouvé c'est de le mettre dans un bassin pour récupérer l'eau donc au départ je voulais mettre donc les nutriments dans un grand bassin pour faire de donc de l'hydroponie et je me suis dit pas pourquoi pas vu que j'ai retrouvé une vieille bâche je passe si vous vous souvenez mais la bâche que j'avais mis pour l'ancien bassin maintenant j'ai mis un bassin en plastique j'ai retrouvé la vieille bâche j'avais la bâche donc j'ai trouvé qui était voilà qui était déjà acheté mais je dis pourquoi pas je mette trois poissons puis voir ce que ça va faire alors effectivement il n'est pas très profond parce qu'au départ j'avais pas prévu mais des poissons mais bon c'est pareil ils vont faire ils vont faire l'été et après je viendrai mettre mes poissons dans le grand bassin pour l'hiver sachant qu'il va y avoir de la verdure là je crois si vous vous souvenez il y a mes topinambours donc les topinambours vont monter à 1 mètre voire 2 mètres donc ils vont donner de l'ombre donc je pense que ça va le faire et puis j'ai mes papillérus qui sont en train de se développer et j'ai acheté cette plante là qui couvre qui doit vite grandir pour couvrir le sol donc ça va leur permettre de se cacher du soleil ou des prédateurs on va voir donc voilà donc le but ici c'est les poissons vont faire donc des excréments dans l'eau la pompe va prendre tout cette eau avec ses excréments et doit nourrir les plantes qui vont être là haut donc là ça va être surtout des salades pour commencer donc voilà j'ai mis des salades que j'avais peut-être un peu trop tôt parce que les nuits sont encore à 2 degrés donc ça rend un peu de mal même si j'aime bien regarder les dernières feuilles qui arrivent et les petites feuilles qui sont là elles sont assez jolies on va voir on verra de toute façon ça fait mon test alors ensuite donc du coup j'ai rajouté trois poissons donc c'est trois poissons rouges moi je voulais forcément les moins cher vu qu'en plus c'est pas très grand je voulais des petits poissons rouges donc mes filles qu'on choisit alors type poisson rouge mais trois couleurs différentes donc c'est des comètes les comètes c'est à moins de 5 euros le poisson donc c'est mes filles qu'on choisit avec une petite dame bon je suis pas sûr qu'elle y connaissait grand chose en fait et dans ce bassin dans le boissin dans le bassin d'où j'ai acheté il y avait des carpes et puis des petits poissons rouges qui étaient mélangés et je pense que il est là j'essaie de faire un petit zoom dessus je pense que ça c'est pas une comète parce qu'elle a des moustaches je pense que c'est une carpe voilà bon bah c'est pas grave la carpe elle coûte quasiment 10 euros elle était entre 7 et 10 euros selon la grandeur bon voilà j'ai eu deux poissons rouges et une carpe on verra enfin je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent j'ai déjà eu un commentaire sur sur instagram qui m'a dit que c'était peut-être une carpe enfin bref on verra bien donc il y a trois petits poissons donc là ils ont trouvé de quoi se cacher ce matin ce matin je croyais qu'il n'y avait plus rien et en fait ils étaient bien cachés derrière mes petits plans comme quoi ils ont besoin de se cacher de temps en temps mais bon donc voilà le système j'ai m'enculé donc voilà le système aquaponie que j'ai mis en place l'appareil on va voir ce que ça va ça va faire je sais pas si vous souvenez j'avais ces systèmes dans le grand bassin mais ça faisait pas esthétique il est un petit peu en hauteur moi j'avais pas réussi à faire un truc très esthétique là voilà c'est beaucoup beaucoup plus sympa alors effectivement à terme peut-être que je laisserai tout le monde là haut parce que là bas il ya ma tortue il ya ma tortue frisette on m'avait conseillé de pas mettre les poissons avec la tortue et puis il ya d'autres personnes qui disent ça risque rien on verra bien ce que ça va faire sinon je ferai une séparation dans les dans le bassin m'attentue d'un côté et puis les poissons rouges de l'autre voilà les amis on a fait le tour de tous mes systèmes hydroponique et aquaponie donc je suis ouvert à à toute critique positive voilà sinon si vous voulez faire des critiques négatives bah allez-y c'est fait de vous du bien mais bon moi je continuerai à faire mes petites expériences parce que je trouve que c'est comme ça qu'on avance c'est toujours en faisant par soi même qu'on arrive à à comprendre comment ça fonctionne et si ça marche pas où j'y arrive pas ou ça donne des produits pas bon ben je le dirai honnêtement l'année dernière la pastèque que j'ai produit en hydroponie c'était déjà la première fois j'arrivais à faire une pastèque et elle avait quand même un goût qui était vraiment assez surprenant pour avoir poussé que dans l'eau voilà les amis sur ce je vous souhaite un bon week-end de pack allez qui a l'air d'être ensoleillé et ça ça va faire du bien allez je vous dis à bientôt et merci à tous